maman ils t'ont pris ou maman ma fille elle me suis chargée elle me suis chargée j'ai pu monter avec une maman avec une enfant une enfant à ma vache une enfant à ma vache j'ai pu monter alors ils ont dit que bon ma chère pk 27 c'est grave et c'est comme ça qu'ils t'ont amené où tu t'es retrouvé je n'étais pas je n'étais même pas je n'ai même rien ressenti quand je me suis réveillé j'étais attaché j'étais dans la poussière avec les arbres mais le but s'est égaré là alors la femme était assiseur et dit laissez mon enfant déposé lui à la route déposé lui partout déposé lui au rail on va lui retrouver laissez mon enfant après ça ils ont fait sortir les choses ils ont fait sortir les glaciaires avec les bidons avec les gringles et les machettes ils ont fait sortir ils ont déposé ça là après derrière j'aime bien le crit là après après il a dit qu'on fait une vidéo on ne veut pas une vidéo ici là on peut faire ça comme ça ils ont fais toutes les choses ils ont lévié la robe de la femme elle était très haute à bourse à soutien ils ont ses mains à attacher l'apport à bourgは bouge encore ils ont pris la machette ils l'ont amené ça au fur et à monsieur dans les armes ils l'ont amené jusqu'à elle il a enfié la tête avec sa mèche il a mis la glacia et il a fermé après c'est là 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 maman 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 après c'est là un gars s'est précipité il a dit que bon on est pas précieux mais on peut s'amuser après il a commencé à me déchirer les habits les temps que j'ai bougé il m'a déchiré après quand j'arrive au bonbon ça a eu mon collègue après qu'il a regardé il a dit oh manu je peux pas attraper ça il a dit oh tu peux pas attraper ça quand tu as peur quand je suis inquiète comme si t'as pas habitu de faire ça il faudrait que c'était le tétan après c'est là non parce qu'on convient je suis à pied depuis le patron du demande depuis que le patron du demande ça alors l'argent vient après c'est là à ce moment on va payer l'argent l'argent après c'est là ils sont descendus Hello tout le monde j'espère que vous allez bien voilà j'ai partagé cette vidéo avec vous parce que c'est une vidéo qui s'écule depuis un certain nombre de jours sur les réseaux sociaux c'est une vidéo qui est devenue même très virale et dans cette vidéo on voit une femme qui s'affole qui tremble qui ne retrouve même pas les mots pour expliquer autant pour moi ce qu'elle a vécu ce qui s'est passé devant elle et c'est par un coup de chance je me dit grâce à dieu qu'elle a réussi à s'échapper parce que apparemment elle était kidnappée par une femme avec une femme et son enfant et donc elle elle était la troisième personne c'est devant elle qu'on a ôté la vie à la femme c'est devant elle qu'on a ôté la vie à l'enfant de la femme parce que la femme sachant qu'elle ne pouvait plus s'en sortir elle a demandé au ravisseur de libérer au moins son enfant pour que son enfant puisse continuer à vivre quoi elle voulait en fait qu'on libère son enfant et qu'on la prenne elle mais les ravisseurs n'ont eu aucune pitié les ravisseurs ont ôté la vie et à la femme et à l'enfant et arriver sur la dame qui explique les événements et autour de la dame qui explique les événements qui explique ce qui s'est passé ils ont eu un malentendu et par un coup de chance elle a réussi à s'échapper cette vidéo comme je l'ai dit circulent depuis un certain nombre de jours sur les réseaux sociaux je me suis pas prononcée dessus mais j'ai vu un rebondissement qui m'a poussé à prendre la parole par rapport à cette situation parce que dans le rebondissement on faisait comprendre que cette scène en fait la vidéo que nous tous nous venons de regarder est une mise en scène est un montage le rebondissement disait que ce n'était pas une scène vraie que c'était une scène montée et j'aimerais attirer l'attention de plusieurs d'entre nous parce que ça ce sont des phénomènes des fléaux qui minent nos sociétés ce sont des phénomènes qui existent les enlèvements les crimes rituels et qu'on sort je ne peux même pas tout citer ici parce que on connaît tout ce qui se passe dans nos sociétés faisons très très attention cette vidéo est une vidéo d'une femme qui est terrorisée dans cette vidéo il s'agit d'une femme qui est choquée parce qu'il s'est passé devant elle ceux qui sortent pour dire non c'est un montage c'est une vidéo c'est une mise en scène faut pas qu'ils détournent notre attention en fait c'est pour ça que je viens attirer votre attention faut pas qu'ils détournent notre attention parce que ce n'est pas un phénomène nouveau ce n'est pas quelque chose qui commence que sur cette dame là c'est un truc qui date de depuis longtemps bon ceux qui viennent nous dire que c'est une mise en scène ça veut dire que le petit garçon d'un an qui avait été retrouvé dans la valise en Guinée là-bas c'est une mise en scène tous les enfants qu'on retrouve dans les marigots, les marécages, le corps sectionné tout ça là c'est aussi des montages faudrait qu'à un certain moment donné qu'on arrête un peu avec la désinformation ceux qui sont sortis pour dire ce sont des montages c'est très facile vous avez autour de vous les membres de votre famille vous pouvez aller faire les montages avec ceux-là voilà apprenez-vous aux membres de votre famille et libérez la vie des innocentes personnes libérez la vie des personnes innocentes si vous avez tant soif de sang que ça là vous êtes entouré de votre famille vos parents vos cousins vos cousines allez-y vous en prendre à eux allez faire les montages avec eux mais libérez la vie des gens parce que le traumatisme que vous avez fait subi à cette jeune dame elle ne s'en remettra jamais c'est un poids psychologique et je pense que en Afrique s'il y avait un suivi c'est que cette dame pouvait être suivie par un psychologue pour l'aider à se remettre de ce traumatisme là tous ceux qu'on a perdus dans ce genre de pratique là ne vont plus jamais se relever des familles en souffrent encore jusqu'aujourd'hui des membres de leur famille qui ont disparu dans des conditions troubles dans des circonstances inattendues dans des circonstances qu'on ne peut jamais expliquer dans des circonstances qu'on ne peut jamais clarifier et vous allez venir nous dire que c'est une mise en scène au lieu d'essayer de passer le message aux gens de leur demander de faire attention que ce sont des choses qui existent enfin bref les amis voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette histoire ça me fait énormément mal de voir que notre société sont réduits à ça voilà les gens ne peuvent plus circuler librement parce qu'il y a des prédateurs un peu de partout c'est vraiment dommage où est-ce qu'ils importent ces parties qu'ils prélèvent des êtres humains à qui est-ce qu'ils partent donner ces parties là les têtes qu'on prend à qui c'est destiné à qui qui sont les commanditaires ce sont les vraies questions qu'il faut se poser le reste là ce n'est que ta page les vraies questions qu'on se pose là c'est qui les envoie qui sont les commanditaires si nous avons les réponses à ces questions on saura mieux comment prendre soin de nous on saura mieux comment être prudent donc prenez soin de vous c'est la fin de la vidéo partagez le maximum on va se dire la prochaine d'ici là portez vous bien ciao ciao